On débute le bulletin d'information de cette semaine avec le boulevard Saint-Anne. Vous le savez, il a visiblement besoin d'amour. Cette artère longitudinale qui sillonne la Cour de Beaupré d'un bout à l'autre n'est pas la plus belle route en ville. Pour changer la donne, la municipalité de l'Ange-Gardien a tenu une rencontre pour connaître l'opinion des résidents et des entreprises en ce qui concerne l'affichage commercial, les aménagements paysagers et le cadre bâti dans le secteur. Compte tenu qu'Alliance-Affaires-Côte de Beaupré s'implique dans le dossier, c'est donc Jocelyne Boivin qui nous explique les grandes lignes de cette démarche et de cette première rencontre. Le but de l'exercice, c'était de consulter les gens, d'informer les gens de la démarche que la municipalité de l'Ange-Gardien voulait faire quand on parle de revitalisation de la 138. C'était donc d'informer les gens, mais aussi de les faire participer, à savoir ce qu'ils voudraient, ce qu'ils constatent eux aussi, etc. Ça a été un exercice intéressant à ce point de vue-là. Bon, on parle d'affichage, d'aménagement paysager, comment est-ce que la population a réagi? En fait, il y a cinq éléments qui reviennent continuellement, que ce soit l'affichage, la revitalisation du bâti, l'aménagement paysager, l'enfouissement des fils et l'accès au fleuve. Dans l'immédiat, l'accès au fleuve et l'enfouissement des fils, ça, on a remis ça à la municipalité, parce que c'est plus les dossiers qui les concernent, dont un, entre autres, c'est plus à long terme. Pour les trois autres éléments, qui est l'aménagement paysager, revitalisation du bâti et l'affichage, bien, ce sont ces trois éléments-là qui ont fait l'objet plus de discussions, qui sont plus retenus à l'heure actuelle. Oui, et puis la population, ils ont de l'air favorable, ils sont-ils ouverts d'esprit? En tout cas, ceux qui étaient présents, qui ont soit des résidences ou soit des commerces le long de la 138, il n'y a pas personne qui s'est montré agacé par la démarche. Au contraire, les gens ont participé et les gens ont émis des opinions. Je pense que les gens sont conscients. De toute façon, l'alliance à faire à Côte-de-Beaupré, en fait, il y a peut-être deux ans, un sondage auprès des résidents, principalement des commerçants de la 138, et c'était assez fortement positif à savoir que les gens, oui, étaient favorables à une revitalisation et ils voyaient des bienfaits à cette revitalisation-là en termes de beauté du boulevard Saint-Anne, mais aussi de conséquences sur leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Et pourquoi Alliance à faire chapeaute un peu la démarche de la municipalité? En fait, chapeaute, il ne faudrait pas dire ça chapeaute, c'est la municipalité qui a quand même le lead de ce dossier-là. L'alliance à faire, ça implique parce que quand on parle de développement économique, on pense que la route 138, la revitalisation de la route 138 est un élément important du développement économique de la Côte-de-Beaupré. C'est la première impression qu'on envoie à nos visiteurs, etc., sur la Côte-de-Beaupré. Et la Côte-de-Beaupré mérite mieux que la route 138 telle qu'on la connaît actuellement pour se définir. Donc, autant en termes de virage pour l'avenir, en termes d'une région qui se prend en main et qui fait un tournant des années 2000, je pense que la revitalisation de la route 138 est importante, d'autant plus que cette même revitalisation-là a été constatée dans des études demandées par la MRC et est revenue aussi dans tous les documents, que ce soit celui du plan de développement durable des collectivités de la Côte-de-Beaupré que dans le récent schéma d'aménagement de la MRC. Bon, il y a la municipalité de Langardien qui vient d'emboîter le pas. Est-ce qu'il y a... Bon, ce qui est souhaitable, c'est évidemment que tout le monde se mette de la partie, que toute la municipalité embarque, mais est-ce qu'il y a déjà d'autres municipalités qui ont levé la main et qui veulent amorcer ce même titre d'exercice? Bon, tout d'abord, il faut dire qu'il y a déjà eu quand même certaines initiatives, que ce soit dans le cadre du plan de développement des paysages, où là, on a un programme carrément sur l'affichage et l'aménagement paysager. C'est bien sûr qu'après ça, il y a aussi les municipalités de la Côte-de-Beaupré qui, dans leur schéma d'aménagement, viennent introduire de la réglementation qui, au moins pour l'avenir, avec les nouvelles constructions, les rénovations, etc., seront un peu mieux encadrées. Mais non abstent à tout ça, si on veut aller à une certaine vitesse pour revitaliser la Côte-de-138, nous, on croit que ça prend plus que ça. Et la municipalité de l'Ange-Gardien, bien, acquiesce à ça, parce que c'est eux qui nous ont quand même invités à participer. Puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on essaie de faire un plan à l'affaire pour voir comment on pourrait accélérer un processus de revitalisation. Bon, est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui vont emboîter le pas? On pense qu'il y a des municipalités qui ont déjà beaucoup de faits. On pense à Beaupré, on pense quand même à Bois-Châtel. Il y a d'autres municipalités qui ont eu aussi certaines initiatives, mais est-ce que ça pourrait être plus concerté que de le faire uniquement avec la municipalité de l'Ange-Gardien? Oui, puis on le souhaite. Puis on sait qu'actuellement, il y a quand même certaines discussions au niveau des conseils, des conseils des maires de la MRC à ce sujet-là. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire pour l'instant, c'est que oui, de collaborer avec une municipalité qui est levée à la main puis qui est intéressée à ce qui se passe de quoi. Puis là, à ce moment-là, on espère que ça va faire boule de neige puis que ça deviendra un plat de travail régional et non pas uniquement d'une municipalité.